Bon, la quête de Timon, sa petite quête niveau 2, allons-y ! Vieux ennemis, oh bah ça commence bien. Eh, cette diarène me file un coup de main, je voudrais donner un coup de jeûne à cet endroit. Comment je puis-je t'aider, mon petit ? Ravi que tu me le demandes. Je voudrais donner au rocher des lions un petit air de jungle. On ne se sent pas tout à fait à l'abri par ici. J'ai du bon matos avec lequel travailler ici. Des clôtures solides, la végétation luxuriante pour nous détendre à l'ombre ou s'y cacher. On va bien, Timon, parce qu'on dirait que t'as peur de quelque chose, là. Moi, peur ? Bon, je suis juste un suricat, quoi. Non, bien sûr que non, c'est juste que j'ai besoin d'un peu de jungle autour de moi pour me sentir comme chez moi. Mais je vais bien. D'accord. Si t'en es sûr, tu ne vis peut-être plus dans la jungle, mais je peux faire venir la jungle à toi. Excellent. Je savais que tu comprendrais. Je vais utiliser tes objets de la jungle pour décorer le rocher des lions. Ça le rendra plus accueillant. On n'a rien de temps. Merci. Je dois trouver Pumba. Il va être ravi d'entendre que tu vas nous aider. Sympa, les petites feuilles et tout, et les insectes. Ouais, avec des clôtures et tout. À plus tard. D'accord. Alors, attends. Viens avec moi parce que... Salut, petit. Allez, de la déco pour la dame. C'est ça, non mais. J'ai déjà fait la déco. Non mais c'est vrai, regardez. On va faire avant, après. Le rocher des lions, là. Regardez, on y arrive. C'est déjà luxuriant et tout. J'ai déjà fait en sorte qu'il soit bien. J'y avais pensé. Ils ont de quoi être bien. Mais non. Apparemment, ça ne suffit pas. Donc, on va... On va en rajouter. Voilà. Mais celui-là, je pense que je vais l'enlever. Vous voyez qu'on peut l'enlever. Et remettre ça. Ou il va me dire qu'il m'a arnaqué. Ah, il m'a dit. L'arnaque. Écoutez, j'avais le droit d'essayer. Je trouvais qu'il se détache. Il est tout petit par rapport à mon truc, là. Mais bon, en tout cas, on a mis toutes les petites plantes un peu partout. Qui sont, donc, très très belles. Enfin, moi, j'aime bien. Comme on disait, ils ont repris le modèle de tabou de feuillage qui existe déjà. Mais... Non, c'est joli. C'est joli. Alors. Simon, regarde. Avant que j'enlève cet arbre qui ne me convient pas. Tout est installé autour du rocher des lions. C'est une vraie jungle, maintenant. C'était déjà une jungle. Mais bref. C'est génial, Dané Freya. Merci. Est-ce que maintenant, tu vas bien ? Hein ? Oui, je vais bien. Tout va bien. Tout va super bien. Quelque chose me dit que tu ne vas pas si bien que ça, Timon. Alors, tu peux me parler ? Jusque là, je te suis. Très bien, d'accord. Peut-être, et je dis bien, peut-être que je me suis un tout petit peu stressée. Est-ce que c'est le rocher des lions ? Tu n'es pas satisfaite ? Quoi ? Non, 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 non. Le rocher des lions est génial. J'adore ce que tu as fait de cet endroit. C'est une jungle très chic. Aimes-tu vivre ici dans la vallée ? Absolument. Les paysages sont esthétiquement plaisants. J'ai plein d'air frais. J'adore les prédateurs ici. Ils gambadent librement avec leurs dents pointues et leurs visages menaçants qui semblent hurler. J'ai hâte de manger ce suricate et ce fagochère. C'est merveilleux. Donc, tu as peur. Bien sûr que j'ai peur. Ce sont d'énormes carnivores méchants se pavanant dans cet endroit comme d'innocents petits papillons. Et qu'on ne part pas les papillons à ça, ok ? Non, on va se fâcher. Moi, je suis team papillons. La vallée est un endroit sûr. Personne ne te fera de mal ici, je te promets. Je veux te croire, Nané Freya, mais certains villageoins ne sont pas des cadeaux. Comme Scar. Surtout Scar, en fait. Pourquoi ne prendrais-tu pas le temps de trouver des repères ici ? Une fois que tu auras passé un peu de temps ici, tu verras qu'il n'y a rien à craindre. Hakuna Matata et tout ça, pas vrai ? Voilà, team papillons. Ok ? Donc on fait quoi maintenant ? Donne à Timon 15 minutes pour s'installer dans Rhymneye Valley. D'accord. Du coup, je peux enlever le... Fais ça, là, que ça ne me plaisait pas. Un peu. Hein ? Voilà. Merci. Alors. Notre ami Timon est prêt. On va aller voir s'il se sent mieux. Déjà, il faudrait qu'on le trouve. Est-ce qu'il est toujours au resto ? Non, ça n'a pas l'air. T'es où, copain ? Ah, il est là. Il est sur la plage, tranquille. Il n'y a pas de raison qu'il se sente mal, quoi. Alors, tu peux m'aider ou pas ? Euh... Eh, Timon, comment vas-tu ? Est-ce que tu te sens mieux dans la vallée maintenant ? Fantastique ! Oui, j'ai pensé à ce que tu as dit. À commencer par me mêler au loco et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a vraiment aidée. On m'a aussi beaucoup aidée lors de mon arrivée. Mickey a toujours été si gentil. C'est compréhensible. Il s'est vraiment fait en sorte que les gens se sentaient bienvenus. Qui as-tu rencontré ? Vanellope ! Elle avait des idées, disons, inventives pour m'aider. Attends, que veux-tu dire par là ? T'aider à quoi ? Oh, c'est juste un tout petit... Tu sais quoi ? Peu importe. Pas de quoi s'inquiéter. T'as fait quoi ? Moi ? Voyons, je n'ai rien fait du tout. Moi ? J'ai simplement souligné la personnalité terrifiante de Scar et Vanellope a eu une idée. Oh non. Qu'est-ce que vous avez fait ? Elle a pensé que nous avons peut-être besoin d'un peu de sécurité anti-lion par ici. Et il se trouve que je suis d'accord. Et qu'en est-il de Simba et Nala ? Oh, c'est pas pour eux. Elle a dit qu'elle ferait quelque chose dans la grotte de Scar pour protéger le reste de la vallée contre lui. Ouf. Bon, je vais inspecter la grotte de Scar avant que quelque chose de grave n'arrive. Tu devrais aller trouver Pumba et essayer de ne pas t'attirer d'ennuis. Je vis comme un roi ici. C'est comme ça que tu vas te faire bouffer, mon petit. Ok. Déjà, on va aller prendre des informations sur le piège, j'allais bien. Auprès de Vanellope. Mais l'autre, elle est là en train de fuser. Oh, il toupie. Calme-toi. On arrive. Bonjour. Et salut, les frayas. Hé, Vanellope, je voulais juste prendre de tes nouvelles et de tes conneries aussi. T'as parlé à Timon, ça m'a ? Oui, mais j'aime bien ce petit gars. Un peu nerveux de temps en temps, mais on ne peut pas lui reprocher, pas vrai ? Que veux-tu dire ? Eh ben, Timon et Scar ont une histoire compliquée. Je le savais. Oui, je le sais. Je veux dire, ce n'est pas surprenant. Prédateur et proie, toujours à se battre, sans parler de ce qui s'est passé avec Scar et Simba. Je sais aussi que Timon ne se sent pas en sécurité à vivre dans la vallée avec Scar qui s'y trouve. Et c'est pour ça que je vais l'aider à surmonter ça. T'inquiète pas, frayas, je contrôle la situation. J'ai promis à Timon que je ne dirai rien, mais je vais te donner un indice. Ça implique un filet, mais je ne te dirai rien d'autre. Mais ne t'approche pas de la tanière de Scar dans l'immédiat, d'accord ? Ah oui, sinon, il va se faire pécho, quoi. D'accord, donc on va peut-être prévenir Scar de ne pas rentrer chez lui. Parce que sinon, ça ne va pas bien se passer. Il est en haut, c'est ça ? Je ne suis plus là. C'est bon, Fox, tu peux revenir, elle est partie, Vanellope. On sait que tu l'aimes, quoi. Scar, tu as l'air agitée. Oh, c'est vrai ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je suis certain que cette insolente petite créature de Vanellope m'espionne. Quoi penses-tu, ça ? Je l'ai vue rôdée en silence comme un prédateur épiant sa proie. Ça doit te faire bizarre d'être de l'autre côté pour une fois. Pas du tout. C'est pas comme si cette enfant pouvait vraiment me faire du mal. Mais elle est incroyablement casse-plie. Ah, plus simple pour la Team Fox. Écoute, je vais m'occuper de ce que Vanellope mijote. Et c'est juste de ne pas trop laisser ça de contraire. Ok ? T'en fais pas d'aller frère, je suis imperturbable. Bien sûr que tu l'aimes, Scar. Tu sais donc, toi, le chien. Nous savons. À l'aide de tes outils royaux. Alors, donc ça se passe chez Scar. Scar que moi, donc, j'ai migré sur l'île de l'éternité. Donc, nous allons... Allez, ok. Nous sachons. C'est ça. Hop, on va là. Tac, tac. Euh, attendez, Scar. Oui, si, c'est bon. Les deux... Enfin, comment dire. Les deux chemins étaient possibles. Coucou le montagnard. Bah, écoute, ça va bien et toi ? Moi, ça voit bien. Bah oui, il faut savoir. J'aime ce jeu de mots à chaque fois. Ah, boire un coup. Bah, il m'en reste plus beaucoup, mais je peux encore boire un peu. Là, je suis au max du max. Trouve une façon d'enlever le piège à l'aide de tes outils royaux. Attendez, je suis passée à côté de sa maison. Je sais pas. Je me disperse. Enfin, je voulais faire une boucle, peut-être un peu du coup. Euh... Je sais pas, on se détruit. Tiens. Voilà. Maintenant, on retourne voir Timon. Ah, Scar derrière moi. Nous allons retourner sur l'espace. Alors, Timon, where is Timon ? Timon, reviens ici. Je sais que même caché derrière une table plus grande que toi, je vais te couper. Je sais. Bon, Dan et Freya, merci d'avoir réparé bébé de site. J'étais peut-être un peu paranoïaque quand j'ai vu Scar brûler dans mes ennuis. Bonjour. Euh, je voulais pas causer d'ennuis. J'espère que tu vas mieux. Euh... Oui, merci Dan et Freya. Oui, merci Dan et Freya. Simba a confirmé tes dires et expliqué que Scar sait qu'il doit respecter les règles ici. Je veux dire, je n'aime pas que Scar puisse être tapis à chaque tournant, l'estomac grondant de faim. Mais je m'y habituera. Le fait est que la vallée est un endroit sûr pour tout le monde, Timon. Et cela vaut aussi pour les méchants. Tant qu'ils ne dépassent pas les bornes, ils sont libres de vivre ici, heureux et en sécurité. J'ai compris. Je vais essayer de m'en sauver. Hum, tu sais quoi ? Je connais peut-être un moyen de tes dates d'étang, mais c'est une surprise. Je vais parler à Pumbaa et voir ce qu'il en pense. Si ça lui plaît, nous mettrons ça en place pour toi. Salut ! Quoi de l'oeuf ? Viens avec moi parce que t'as tendance à fumer. Bon, ça va te spoiler un peu la surprise, mais t'auras qu'à t'éloigner un peu. Puis c'est peut-être pas. Ou on met du coton dans tes oreilles. Puis voilà. Pumbaa ! Ah, il chante. Euh, vieux Ernie. J'ai appris ce qui s'est passé dans la grotte de Scar d'Annefria. Merci pour ton aide. Simon est très nerveux depuis qu'il a vu que Scar traînait dans les parages. Pas de problème. Je suis contente d'apprendre qu'il commence à se détendre. T'en es sûr ? Pour moi, il a l'air très inquiet. En quelque sorte... Euh... Il a probablement besoin d'un peu plus de temps. Simon est mon meilleur pote. Je suis sûre que cet endroit lui plaira. Je me disais qu'on pourrait lui préparer quelque chose d'amusant. Oh, ouais ! À quoi tu penses ? Je voudrais lui enseigner le Haku Namatata à la façon humaine. Quand il faut que je me détende, j'aime bien. Euh... Bulez un truc avec un truc à grignoter. Me distrait en pratiquant l'activité pour déstresser. En vrai, s'il s'occupe l'esprit, il faut sortir avec ses amis. En vrai, tout colle, mais... Si on le fait s'occuper. Timon aurait bien besoin de se distraire, là, maintenant. Je peux commencer par faire de la bonne crème glacée rafraîchissante. Oh, je parlais justement de la crème à la glace de Rémy. Il m'a donné cette recette qui a l'air délicieuse. C'est parfait. Et après, la crème glacée, on pourra se retrouver et jouer à un jeu de société. Un jeu avec des sauts, des scies et du thé. Euh, non, un jeu de société. En un mot. En tout cas, c'est très amusant. Eh bien, j'ai le droit d'essayer. Parfait. Je vais aller rassembler les ingrédients pour la crème glacée. Trouver des métiers pour fabriquer le jeu de société. Et toi, arrange-toi pour que tu fées sinon en absence. Oh, je sais quoi faire. Je veux dire que Merlin m'a tout expliqué à propos du soleil. Timon croit que c'est le plus gros ver luisant du monde. Merci. Désolé de t'embêter, mais j'ai besoin d'aide ! Trème glacée de rêve. Hop, l'utiliser. Hop. Là. Donc, on doit en faire trois et fabriquer le jeu de société. Migration. Le jeu de société. Tac. Euh, là. Ah oui, joli, dis donc. Douze bois tendres, un lingot d'or et trois veines. J'ai l'impression qu'on va jouer au dada, ça. La crème glacée. Et maintenant, rapporte-toi à Timon. Tadam ! Oh, ça doit être ta crème glacée dont Pumba m'a parlé. Pardon de gâcher la surprise, on se dit tout. Ça avait l'air tellement bon que j'en oublierai presque qu'un vilain lion pourrait essayer de me croquer. Tenez-moi confiance, c'est un délice. Je vais attendre de la goûter avec Pumba. J'espère simplement que ça t'aidera à retrouver tes racines d'Hakunamata. Tu sais quoi ? Ça se pourrait bien. Ce jeu de société a l'air intéressant aussi. Pendant que je vais le chercher, Pumba, peux-tu mettre le jeu de société quelque part pour qu'on puisse l'essayer ? Bien sûr. Et ? Donc. On va faire comme tout à l'heure, on va le mettre dans la... D'ailleurs, c'est chouette parce qu'on a gardé le truc de Pumba. Tiens, on va jouer là. Ce sera bien là. Hop là. Je sais ce que j'allais dire. On va finir dans le décor. Attends, tourne. Voilà. Là, c'est bon. On a le bon sens. Ta-da ! Allez, Mimi, on va regarder. Voilà. On a perdu la table. Alors, comment te sens-tu maintenant, Timmy ? Super bien ! Surtout après toutes mes victoires contre toi à ce jeu. Que puis-je dire ? Je suis naturellement douée. J'étais hésitant à manger quelque chose d'aussi froid et fondant, mais Pumba a adoré. Et personne ne peut nier qu'il a d'excellent goût. Alors, ça a aidé. Bah, je crois que oui. Les amis et la famille, c'est le credo de la vallée, Timon. J'espère juste que tu es à l'aise ici, maintenant. Eh bien, grâce à toi, je commence. À propos, tu peux garder le jeu, au cas où tu voudrais faire une autre partie un jour. Merci de m'avoir aidé à me détendre. Du coup, il m'a rendu le meuble ? Ou pas du tout ? Ah non. Non, il me l'a rendu, mais... Pas physiquement parlant. Bon, ça, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Quête plutôt sympathique, du coup. Même si j'aurais bien aimé garder le jeu de société, mais c'était sympa. C'est pas grave, c'est pas grave.